Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Google Meet. Je vais vous expliquer comment utiliser Google Meet pour faire des visioconférences depuis votre écran interactif EasyPitch. Tout au long de cette vidéo, nous allons voir les fonctionnalités de Google Meet. Je vais vous expliquer comment créer une réunion, comment la partager à vos interlocuteurs, mais aussi comment partager son écran pendant une réunion Google Meet. Il existe deux manières de créer une réunion Google Meet. La première consiste à se rendre sur l'agenda de votre compte Gmail, choisir une date, puis entrer le titre de la réunion. Ensuite, il faudra confirmer la date, puis l'heure. La prochaine étape sera d'ajouter vos invités en cliquant sur le bouton Ajouter les invités. Vous enregistrez vos paramètres et cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer l'invitation à vos interlocuteurs. Ceux-ci recevront un mail dans lequel sera mentionné l'heure ainsi que la date de la réunion. Si vous avez reçu un mail vous invitant à une réunion, vous devez cliquer sur les trois points au-dessus du mail, puis sur Créer un événement. Vérifiez par la suite les données de cette réunion, puis ajoutez des invités en cliquant sur le bouton Ajouter des invités. Vous cliquez par la suite sur Enregistrer, puis Envoyer pour leur transmettre l'invitation. Pour participer à une réunion depuis votre agenda, cliquez sur le lien, puis sur Participer avec Google Meet. Une fenêtre s'ouvrira. Elle vous permettra de régler la vidéo et le son. Pour plus de paramètres, cliquez sur les trois points en dessous, puis sur Paramètres. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir choisir différents paramètres audio, puis vidéo, selon votre ambiance. Cliquez ensuite sur Terminer, puis sur Participer à la réunion pour y accéder. Lorsqu'un autre participant arrive sur la réunion, vous allez devoir lui autoriser l'accès en cliquant sur le bouton Accepter. Lorsque vous êtes en vidéoconférence sur Google Meet, en bas à gauche de l'écran, une fenêtre indique le récapitulatif de la réunion. Celle-ci comprend le titre ainsi que le contenu du mail ayant servi à créer la réunion. Il existe aussi le lien de partage. Vous pouvez inviter d'autres interlocuteurs en le copiant et l'envoyant ensuite par mail. En haut et à droite de la vidéo de l'interlocuteur, vous trouverez la fenêtre des participants. Celle-ci mentionne le récapitulatif de toutes les personnes présentes sur la visioconférence. Elle vous permet aussi d'ajouter des nouveaux participants. Pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter, puis saisissez l'adresse email du participant que vous souhaitez ajouter à votre réunion et envoyez l'invitation en cliquant sur le bouton Envoyer un email. Dans cette même fenêtre, vous avez la possibilité de discuter avec vos interlocuteurs par message. Pour cela, cliquez sur le bouton Chat. Pendant une réunion Google Meet, vous avez la possibilité de partager l'écran. Pour cela, cliquez sur Présenter maintenant, puis sélectionnez la manière dont vous souhaitez partager votre écran. Ensuite, cliquez sur le bouton Partager. L'ensemble de vos interlocuteurs auront donc un visu sur votre écran et son contenu. De l'autre côté, votre interlocuteur pourra lui aussi partager son écran. Il fera exactement la même manipulation que vous. Lorsque son écran sera partagé, un message vous indiquera que vous pouvez désormais le voir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à utiliser Google Meet. Si vous souhaitez vous équiper en écran interactif, n'hésitez pas à nous contacter. Nos conseillers sont disponibles et se feront un plaisir de vous accompagner dans votre choix. A bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada